De la dynamique Monseigneur Pochot, de mars 22h, déclaration de l'hier. Le vendredi 26 février 22h, les courulaires et le monde entier ont appris, avec une surprise sur les ondes de la France internationale de la fuit, que le cadavre de la juge Isabelle Vendros-Depret, président du tribunal judiciaire de Paris, a proposé de monger la procédure de son action sur le président de l'HER qui concerne, bien sûr, Vincent Bolloré, Gilles Alice, directeur général du groupe Bolloré, et Jean-Philippe Doran, directeur international de la France filiale du groupe Bolloré. A l'esprit, messieurs Vincent Bolloré, Gilles Alice et Jean-Philippe Doran ont reconnu devant la justice française les faits de corruption d'agents publics épargnés dans la production pour 25 ans de la concession du tribunal à l'HER du groupe Bolloré. Ils ont reconnu avant d'utiliser les activités de conseil policier de la filiale de la base du groupe Bolloré, afin de décrocher l'attention du port de Bolloré et du port de Bolloré via Bolloré policier, anciennement appelé S&D. Bolloré. Plus précisément, M. Vincent Bolloré et son groupe avec les Bolloré. 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 12 millions d'euros, autres gens de l'Union Française. C'est cette convention judiciaire que la juge d'arrêt de votre presse a reçu, de prolonger, en estimant que les pètes convenues entre le Parc et la Présidente étaient inadaptées au regard de la gravité des faits reprochés. Elle a considéré qu'il était nécessaire que les prévues soient jugées par 1 milliard correctionnel au motif que les faits ont gravement porté à peine à l'aide publique économique et à la solidarité du taux. Pour ce qui concerne le groupe Golo, le juge a obligé la convention judiciaire d'intérêt public qui prévoyait une amende de 12 millions d'euros. Pour la juge française, les faits reprochés à l'Union de Saint-Glourette et cette courte de lune et reconnus par ce dernier ont gravement porté à peine à l'aide publique économique et à la solidarité du taux. La DERK salue l'indépendance de la culture française et déclore que ce soit l'une juge d'étranger qui déclenche des intérêts des faits reprochés contre des affichements du solidar, même qui est français joué sur l'ordre. La coordination nationale de la dynamique conseillère d'aujourd'hui constate qu'un de ce soit l'indépendance qui se mettait au pouvoir par la force au lieu du public de la volonté exprimé par le projet de l'Union de Saint-Glourette et de l'Union de Saint-Glourette et de l'Union de Saint-Glourette, faisant une motion fort en bien-suivre, premier à l'installer de l'entreprise, un tort en plus, sans constitucir une crise de haute trahison. La DERK salue l'indépendance de la réception du tribunal local, un procès à avoir des puissants aura effectivement lieu pour l'intérêt de l'oblète sur le mécanisme par lequel les premiers responsables publics, puis les ressources avec lesquelles ils auraient pu travailler à éviter la misère et conventionnale dans laquelle on vit immense majorité de la population. La DERK a pris connaissance du communiqué du 17 juillet 2021, nous vous demandons du combat relativement à cette affaire et sa mise aux initiatives de ceux concifiés à participer, de même que toutes les autres initiatives de la société civile, notamment de la diaspora, visant à défendre les intérêts de l'oblète pour eux. Conformément à l'article 46 de la Constitution de l'Ouest, c'est un filet. Tout acte de sabotage, de mandalisme, de détournement de liens publics, de corruption, de dilatidation et arrêtement dans les conditions que nous parlons. Les fêtes de corruption d'agents de l'éducation sont aussi prévues et publiques par les articles 208 et 500 d'article 14 du Côte d'Ouest. Enfin, l'article 127 de la Constitution de l'Ouest dispose que la haute cour de justice est la seule juridiction compétente pour connaître les élections polises par le Président de la République et les anciens Présidents de la République. La responsabilité politique du Président de la République n'est pas engagée qu'un cas de haute trahison. Et la décision de possuyer ainsi que la législation du Président de la République et des ventes du gouvernement est montée à la majorité des 4 sémitaires des ventes pour chacune des deux semaines comme le Président de l'Ouest, selon la Constitution du Président de l'Ouest, selon la Constitution du Président de l'Ouest, au terme de l'article 169 de la Constitution européenne. Cette loi d'Ouest n'est pas à votre connaissance votée par l'Assemblée nationale et la Cour de la Cour du Justice n'est donc pas encore consécutée. En définitive, pourquoi cela ? On ne peut donc donner une suite judiciaire aux crimes de votre trahison commis par le chef de l'État qui s'imposent de fêtes à la tête du euro. On comprend d'ailleurs pourquoi il y a eu une impunité totale pour les nombreux actes de notre mouvement dont ce rang n'est finalement pas l'être d'un art du régime à pied. Mais trop, c'est trop. Fort de ce qui précède, la DSK demande à M. le Président de tirer toutes les conséquences de cette affaire dans la tête de M. le Président de reconnaître la voie corromptue à des missionnaires de lui-même et à remettre la voie à celui-ci qui n'est pas correctement qui va porter leur choix, le maire de base, le maire de février. Rien à l'heure. Rien à l'heure. Les collègues ne peuvent accepter d'avoir à la tête de leur pays un chef d'État qui l'est utile et qui ne se croit ne défend que ses propres intérêts au déprimant de l'intérêt national. La guerre qu'à demain, la publication du contenu de la Convention de Concession du Canada mondiaire de Boulogne, appelée encore une troisième quête du Port de l'Ontario de l'Ontario, afin d'éclairer les propres volets ainsi que son allégation plus sainte, parce qu'elle a été obtenue par la Convention ainsi que l'État de l'Ontario de Boulogne. La guerre qu'à un ministre des hommes et des femmes qui arrivent le système judiciaire au de l'Ontario, à savoir le roi, et à, dans notre session de dignité, prendre exemple sur leurs pères français qui sont réservés du droit et des sujets de manière indépendante. La guerre exorce de l'Ontario, à se mobiliser, afin d'imposer à M. Forger le respect de la souveraineté populaire en démissionnant de ses charges, au cas où il ne profitera de sauver son honneur en donnant eux-mêmes cette question. Le peuple de l'Ontario reste ouvré à toutes les formes de partenariat qui respecte les droits et les intérêts des citoyens. Mais il ne te le donnera plus cher qu'un ange d'affaires à l'étranger cherche à venir reposer un dictateur pour profiter répidément et assurément de la gestion nationale assolidément. L'heure du changement assolide autour. Faites la Corée, le 2 mars 2021. Merci à vous.